Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et surtout bienvenue sur la chaîne du PliB, le prix littéraire de l'imaginaire BookTubers app. Donc comme vous l'aurez remarqué, on a décidé d'ouvrir une chaîne spécifique au PliB tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour mettre toutes les informations au même endroit pour vous qui êtes intéressé. Si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est qu'a priori vous avez déjà entendu parler du PliB mais je vais vous expliquer très rapidement en quoi consiste le prix littéraire de l'imaginaire BookTubers app. Donc c'est un prix littéraire qui a vu le jour en août 2017 on va dire, qui a été mis en place en septembre 2017 pour la toute première édition. A la base on était 6 organisateurs, maintenant on est 4. Il faut savoir donc qu'il y a Céline et Yannick de l'application BookTubers app et on a également donc Hélène Titef qui est booktubeuse et blogueuse et moi-même, patatrin, Pauline, qui est également booktubeuse. Le but en fait est tout simplement de décerner un prix au roman de SFFF sorti durant l'année de l'édition en cours qui a le plus plu aux influenceurs littéraires. Donc pendant l'année 2018 on n'avait pas fait de distinction francophone et non francophone et on avait 7 finalistes. D'ailleurs on est en train là pour le coup de finaliser puisqu'on est dans la dernière semaine de vote pour savoir qui sera le grand gagnant. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo il y a toujours la campagne Ulule pour nous aider à financer la remise de prix qui se fera sur Lyon le 13 octobre parce qu'on est tous bénévoles et qu'on ne touche pas un pécule avec le prix littéraire de l'imaginaire, clairement. On investit beaucoup de temps et même d'argent pour certains pour faire en sorte que ça fonctionne bien et que ce soit super sympa pour tout le monde. mais c'est vrai que par contre on ne touche rien en retour donc on peut difficilement payer une remise de prix surtout qu'on a envie de faire un truc très sympa. Alors vous êtes sûrement ici parce que vous avez peut-être envie de devenir juré ou vous poser des questions. Alors comment faire pour devenir juré ? Première chose il faut donc que vous soyez influenceur littéraire blogueur, booktuber ou bookstagrammeur. Ça c'est la nouveauté de cette année. Donc avoir une chaîne YouTube, avoir un blog, avoir un bookstagram quel que soit votre nombre d'abonnés ou votre nombre de vues on s'en fiche. Par contre, attention, si vous débutez à peine et que vous avez envie de vous lancer en tant que juré dans ce prix littéraire dites-vous bien que vous vous lancez sur un an. Un an on va vous demander de voter trois fois et de lire les cinq romans finalistes de manière obligatoire et de les chroniquer de manière obligatoire. Si vous n'êtes pas sûr de vous faites-le de votre côté sans vous inscrire. Voilà, vous faites un peu de votre côté vous voyez si vous arrivez à tenir le coup sur un an et si vous voyez que vous y arrivez et que vous en avez toujours envie l'année prochaine n'hésitez pas à nous rejoindre l'année prochaine. Comme je vous disais, c'est simple, le déroulement se fait sur un an. En gros, si vous voulez être juré, à partir du 30 septembre vous allez remplir un formulaire Google que vous aurez ici en barre d'infos que vous retrouverez sur le site du Plibe et que vous retrouverez notamment aussi sur le groupe Facebook du Plibe. Formulaire tout simple, on va vous demander quelques infos vous concernant notamment le lien de votre blog, votre chaîne ou votre pseudo Bookstagram et on va vous demander aussi déjà de choisir trois romans que vous présélectionnez. Alors soit vous les avez lus soit ils vous intéressent énormément. Il faut que ces trois romans soient sortis durant l'année 2018 même s'ils ne sont pas encore sortis, ça marche. C'est du 1er janvier au 31 décembre 2018. Un roman de science-fiction fantasy fantastique d'un auteur francophone sorti en 2018 il faut que ce soit une première édition. Si l'auteur, enfin le roman a été déjà une première fois édité dans une autre maison d'édition même si la maison d'édition n'existe plus ça ne marche pas. Par contre il a été d'abord auto-édité puis édité actuellement en 2018 dans une maison d'édition ça, ça marche, pas de soucis. Il faut que ce soit un premier tome un one-shot, donc un livre seul ou alors un spin-off qui peut se lire indépendamment des autres tomes. Donc vous allez vous inscrire pendant un mois du 30 septembre au 30 octobre vous avez un mois en gros pour vous inscrire et donner les trois romans qui soit vous avez adoré lire durant l'année 2018 soit vous intéressent beaucoup. Pour vous aider dans ce choix parce qu'on comprend que pour certains c'est pas forcément évident vous allez avoir d'ici la fin de semaine un podcast qui sera ici sur la chaîne mais aussi sur d'autres plateformes de podcast où on vous présente avec donc Céline, Hélène et aussi les deux petites nouvelles qui viennent nous aider sur le PIB 2019 Colline et Mégane on vous présente un peu les livres d'auteurs francophones qui sont sortis en 2018 que soit on a lus soit nous intéressent énormément. Ensuite il va y avoir une phase de sélection c'est à dire que une fois qu'on aura tous les présélectionnés on va vous demander de faire un vote parmi ces présélectionnés donc en gros ce sera pendant les 15 premiers jours de novembre alors pareil vous n'aurez pas le temps d'avoir lu tous les présélectionnés on est bien d'accord soit vous pouvez re-voter pour ceux pour lesquels vous avez déjà voté mais surtout vous allez rajouter d'autres livres qui vous intéressent pareil on vous aidera au fur et à mesure ne vous inquiétez pas on va faire beaucoup de contenu beaucoup plus de contenu cette année pour vous accompagner à travers ces votes. Et mi-novembre on va donc connaître les 20 sélectionnés ça c'est vraiment une nouveauté mais on s'est rendu compte que de passer l'année dernière de 80 présélectionnés à 7 finalistes ça faisait une sacrée différence et là cette année on préfère mettre un vote intermédiaire en gros une sélection intermédiaire et passer donc de 20 sélectionnés à 5 finalistes. Donc ensuite vous allez avoir jusqu'à en gros mi-novembre jusqu'à début mars pour lire si vous le souhaitez il n'y a rien d'obligatoire des romans qui sont sélectionnés parmi ces 20 là. Alors il n'y a rien d'obligatoire dans le sens où vraiment si vous n'avez pas envie de les lire vous ne les lisez pas et vous pouvez tout à fait voter pour les 5 romans finalistes sans les avoir lus il n'y a pas de soucis. Fin février début mars vous allez devoir donc voter pour les 5 finalistes parmi ces 20 là qui vous font le plus envie et donc début mars on va annoncer les 5 finalistes du PLIB 2019. Pendant la période donc de mars à septembre vous allez avoir donc 7 mois pour lire ces 5 finalistes. Alors si vous les avez déjà lus tant mieux ne les relisez pas il faudra juste les chroniquer si ça n'a pas déjà été fait mais si vous ne les avez pas lus voilà vous avez 7 mois pour lire 5 romans. Les seules obligations pour être juré c'est ça c'est être influenceur littéraire participer à tous les votes lire les 5 romans finalistes et les chroniquer et voter bien sûr pour le finaliste. C'est tout. Tout le reste c'est du bonus. 5 livres en 7 mois bon normalement ça se fait surtout que cette année pour le coup en termes de challenge il y en aura beaucoup plus qui sont déjà prévus il y a un calendrier qui est déjà tout tout fait nickel et que vous aurez prochainement très certainement la semaine prochaine sur la chaîne donc le calendrier des challenges pour vous permettre de savoir un petit peu comment ça va se dérouler l'année par rapport à ces challenges du pli 2019 en sachant que les challenges sont ouverts absolument à tout le monde même les non-jurés je pense que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne de comment devenir juré le but c'était vraiment de vous mettre cette vidéo avant le début des inscriptions pour que vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions c'est en commentaire on y répondra avec grand plaisir voilà j'espère que cette vidéo vous aura bien servi et je vous dis à bientôt avec la vidéo du calendrier des challenges qui auront lieu de octobre 2018 à septembre 2019 désolé pour cette fin un petit peu abrupte mais ma batterie m'a lâché au moment de vous dire au revoir donc écoutez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du pli bye bye